Pour nous, c'est une mission importante, ce voyage, parce que non seulement il va nous permettre de conforter, de consolider les relations de coopération entre nos deux pays, dans le principe du Gaïa-Gaïa, dans le principe de l'égalité et de la transparence dans nos relations. Et nous pensons également que c'est une occasion non seulement de renforcer la coopération pour le Burkina Faso, mais également pour la sous-région et l'Afrique de façon générale, puisque nous participons au forum, effectivement, après la visite d'État. Pour nous, déjà, la tenue d'un sommet entre la Chine populaire et l'Afrique montre déjà l'intérêt du multilatéralisme. C'est ce que nous avons toujours défendu ensemble, parce que, comme vous avez dit, le protectionnisme qui est développé actuellement pose des problèmes, parce que c'est une véritable menace à la paix internationale et mondiale. C'est pourquoi, pour nous, la tenue de ce sommet est un vrai succès, pour indiquer à ceux qui sont dans les politiques protectionnistes que nous, on a opté pour le multilatéralisme. Nous pensons que c'est une bonne initiative, puisqu'il s'agit de la mondialisation sans frontières, de faire en sorte de développer le commerce à travers des infrastructures, qui peuvent être aussi bien routières, ferroviaires, qui peuvent également être liées, je dirais, à tous les aspects qui vont nous permettre de développer ce commerce entre les différents pays du monde. Et je pense que c'est une initiative à soutenir. Merci.